Hey, hey! Bienvenue à Un homme et son cocktail. Ce soir, on a une soirée super spéciale parce qu'on fête, en fait, il y a pas mal de fêtes en ce temps-ci. On a la Saint-Jean-Baptiste qui arrive bientôt, la semaine prochaine. On a la fête des Pères demain. Donc, puis c'est l'été, c'est la canicule, il fait chaud. Qui dit chaleur dit sangria. Alors, ce soir, on va faire une sangria. Normalement, quand on fait des sangrias, souvent, il faut les faire à l'avance, il faut les laisser reposer dans le réfrigérateur pour que les fruits prennent du goût et tout ça. Moi, ce que je propose ce soir, c'est qu'on va faire une sangria qui est instantanée. C'est-à-dire qu'on la fait, on la boit, elle est excellente, tout de suite. Et c'est une sangria vraiment à base, 100% d'alcool québécois. Et je l'ai appelée, comme c'est une sangria, nous autres, on l'a dégustée et on l'a pris. On trouvait que c'était vraiment idéal pour prendre dans un spa. Donc, on l'a appelée le sangri-spa. Alors, on commence tout de suite avec notre sangria parce qu'on a quand même deux cocktails à faire ce soir parce que par après, on va avoir un autre cocktail surprise pour la fête des papas. Petit cocktail à base de bière. Je n'en dis pas plus. Donc, sangria, on commence. Donc, ça va nous prendre la glace. J'ai oublié la glace, hein? On va la prendre ici. Et dans la sèche-là, je vais la tourner. Salut. 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 Bon, j'ai mes glaces. Il est tellement chaud, je ne vais pas y sortir à l'avance du réfrigérateur, du congélateur, sinon je ne peux plus rien faire avec. OK. Donc, j'ai commencé par mettre la glace dans la partie métallique du shaker. C'est plus compliqué qu'avec ma machine. Vous me faites remarquer, ce soir, je ne suis pas à la maison. Je suis chez ma douce, ma blonde. Donc, on est en direct de Rock Forest aujourd'hui. Et, est-ce qu'on va fêter la fête des papas demain, ma famille? Mettre la glace, en masse de glace, parce qu'on veut que ça soit bien froid. Voilà. Bon. OK. Je peux même en mettre plus. On se gâle. Ah, c'est vrai, parce qu'il y a... Ah, la glace. Bon. OK. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ça? Naturellement, le sangria, ça prend des fruits. On va prendre le quart du l'orange. Alors, l'orange ici. Ça. Et là, je vais la couper. Je vais prendre mon quart. Ça prend deux beaux, gros morceaux, comme ça. Je mets ça dans le shaker. Ensuite, ça va lui prendre une demi-lime. Demi-lime. Voilà. Demi-lime, on va la couper en petits morceaux. Ça va être plus facile à écrapou. Voilà. Demi-lime. Et ensuite, on y va avec un demi-citron. Donc, on voit vraiment, là, c'est quelque chose de fruité. Mon assistante qui m'a porté des ingrédients que j'ai oublié. Ça, il n'est pas parfait. Un demi-citron. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de fruits. On rajoute à ça des murs. Ça peut être bon. Donc, six belles grosses murs fraîches. Donc, un, deux, quatre, cinq, six, trois, six belles murs, ici. Et là, c'est là que le fun commence. On utilise l'instrument du crime. Et on va écrire tout ça, bien comme il faut. Tout dans le fond de notre shaker. Et là, il faut y mettre tout notre poids. Il va y avoir de la pulpe. Mais ce n'est pas grave, on va tout filtrer ça après. Voilà. Bien. Excellent. Délicieux. Alors, ensuite, là, on va rajouter à ça, on commence avec nos alcools. Là, on va rajouter nos alcools dans ça. On va commencer avec le gin. Le gin, là. La semaine passée, j'en avais parlé, le gin Norois, le gin aux petits fruits. Donc, le gin Norois, c'est un gin, en fait, qui est fait avec, les petits fruits, est fait avec des fraises et des camerises qui viennent de la région de Saint-Hyacinthe. D'où la région, justement, de la distillerie Norois. Et c'est un gin, un dry gin. Excellent d'alcool. Vraiment, là, on a été enchanté par ce gin-là. Et on s'est dit, quand on a goûté, on a dit, c'est le gin que ça nous prend pour mettre dans notre cocktail. Donc, ça prend un ondre de ce gin-là. Voilà. Ensuite, je vais avec un autre produit Norois. C'est, il y a la liqueur d'orange Norois. Il y en a deux. Il y a la liqueur d'orange qui a été vieillie. Puis, celle-là aussi, qui est comme, ça reste un peu du triple sec ou du cointreau. Mais un peu plus alcoolisé. Puis, franchement, t'ouvres la bouteille, là. T'as l'impression de prendre un orange. Si je fais ça, c'est pratiquement les mêmes arômes, là. Puis, ça, ça a été fait vraiment avec, ils vont utiliser pour des plures d'orange bio. qu'ils utilisent dans la fabrication de jus d'orange, ici au Québec. Et, eux autres, ils vont le mettre dans leur alambic. Ils vont en extraire les huiles et tout ça pour créer cette liqueur d'orange-là. Et c'est vraiment, vraiment bon. Donc, on va mettre une demi-once de ce magnifique nectar d'orange. La distillerie Norois, de Saint-Hyacinthe. La semaine passée, on est allé visiter, moi et Annie. On a été accueillis par Linda Gendron, qui est l'une des copropriétaires de la distillerie. Et ça a été fantastique. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Et surtout, j'ai été étonné par leur alambic qui distille sous vide. C'est-à-dire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont baisser, ils vont clairement créer un vide, un vide atmosphérique dans l'alambic. Ce qui fait que le point d'ébullition du liquide qu'on voit là, il est sous zéro. Ce qui fait qu'on va garder tous les arômes, au lieu de cuire tout ce qu'on va mettre dedans, on va le distiller vraiment à froid. Et tout ça, il refroidit, même dans le serpentin, bien lui, il refroidit à l'azote liquide. Donc, tout est à froid, tout le procédé est à froid. C'est ce qui fait que ça donne des gynes et des alcools avec des arômes fantastiques. C'est vraiment, vraiment bon. En plus, ils ont deux, trois autres alambics de cuivre. C'était fantastique. Vraiment, bien distiller. De toute façon, vous pouvez voir sur la page Facebook des photos de notre visite qu'on a faite à la distillerie Norrois de Saint-Hyacinthe. Je vous invite à aller les visiter, à aller déguster leurs produits et éventuellement aussi d'aller les visiter lors de distillerie. C'est vraiment, vraiment beau. Ils sont très sympathiques. Donc, dernier ingrédient alcoolisé qu'on met là-dedans, on va utiliser un vermouth, le kayak. Donc, vermouth rouge kayak. Ça, c'est fait par la distillerie Ongava, de Coenville, dans la région de l'Estrie, où est-ce qu'on est ici. C'est vraiment fait avec des plantes du Québec, fait avec 23 herbes. Tu sens ça, ça goûte le ciel. C'est vraiment bon. Je trouvais que c'est un bel ajout pour notre sangria. Donc, on va mettre une demi-once de ce magnifique vermouth-là. Ensuite, pas une demi-once, c'était un an. Je fais là. Un an. Ça commence à faire pas mal de liquide. Donc, et on termine avec du jus d'orange. Et là, on s'est gâté. On avait plein d'orange, on a décidé de les presser. Donc, on rajoute deux onces de jus d'orange fraîchement, fraîchement, fraîchement pressé. Donc, ça va être vraiment très délicieux. Voilà. Donc, tous nos ingradiens sont là. On envoie ça dans le buster. Et on shake ça. Un bon lit de sa jaune. Je vais te faire 10. Et voilà. Ah. Excellent. Je vais mettre ça là. On va servir ça dans un verre Tiki parce que ça fait tropical. C'est super beau. J'ai oublié mon tamis. Peux-tu me sortir un tamis, mon amour? Excellent. Merci beaucoup. C'est ça les live. Je pense qu'on est prêts. Finalement, il nous manque les trucs. Voilà. Accident de glace. Ah, on met beaucoup de glace parce qu'on veut que ce soit la froid. Bon. Encore une fois, double filtration. Pourquoi? Parce que j'ai mis des murs là-dedans. Et ça ne me tente pas d'avoir des graines de murs dans mon cocktail. Et on les voit d'ailleurs, ils s'accumulent dans le tamis. Et voilà. Hum hum hum. Parfait ça. Boum. Et voilà. Ça serait de récupérer tout tout tout. Excellent. Et on vient allonger ça avec un pot de citron lime. Vous pouvez l'allonger avec ce que vous voulez. Dans le fond, pétillant. Ça fait de l'eau pétillante, si vous voulez. Ginger ale. Ça va d'un citron lime parce qu'on a utilisé du citron de la lime. C'est le fun. Ça vient comme rajouter à tout ça. Donc, on allonge. On vient le mélanger. Pas trop fort parce qu'on ne veut pas perdre du pétillant. Et ensuite, on va venir décorer ça avec... On va mettre un pot de citron lime à l'intérieur comme ça. C'est beau. On va mettre ça cassant. Avec un pot de citron. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est un citron qui ne collabore pas. Voilà. Et on va rajouter quelques petits murs fraîches sur le dessus. Alors, et voilà. La fin grispa. Excellent, captaire. C'est réfléchissant. C'est bon. Ça se voit tout seul. Vous allez voir. Essayez ça. Je vous garantis. Vous allez avoir du plaisir. Maintenant, on va passer à notre chose. Je vais juste passer mes... Mes écoles ici. OK. Voilà. Et là, on va passer à notre surprise pour la fête des papas. Qui dit fête des pères pour moi. En tout cas, à mon père et à moi, j'aime toujours ça, aller prendre une bonne stout avec lui. On est tous les deux des amateurs de stout. Fait que je me dis, il faut que je fasse un coquette avec la stout. Comment je peux faire ça? Et là, j'ai choisi une stout au café. Viard au café, en fait. C'est du bilboquet. Ça s'appelle la Coup de Canon. Délicieux. Vraiment bonne. J'aurais pu utiliser une autre stout au café, l'Imperial Stout. J'ai décidé de prendre celle-là parce que moi, je l'aime beaucoup. Elle va être très bonne. Fait que... Des fois, c'est une question de goût personnel. Mais on peut y aller avec n'importe quelle stout, l'Imperial au café, ça fait la job. Donc, avec celle-là, on va mettre là-dedans un peu de rhum du mort bleu. Ça, le mort bleu, on s'en rappelle, ça vient d'Istirie Mariana de Wiesville. Encore un excellent rhum. On l'a déjà utilisé à la maison shaker. Ensuite, une autre belle découverte. J'arrive pas de faire des découvertes, c'est fou. Je cherchais, je dis, moi, au début, j'avais essayé avec du caloua. Je me dis, bien, il me semble qu'au Québec, on va sûrement être assez brillant pour faire une excellente liqueur de café. Bien oui, on en fait une. La distillerie Artist in Residence de Gatineau. On fait la première liqueur de café qui est faite au Québec, faite de grains 100% arabica colombien. Et ça goûte, comment dire, c'est comme un expresso avec de l'alcool déjà tout combiné. C'est vraiment, vraiment bon. C'est excellent. Donc, on va utiliser cette excellente liqueur de café-là. Et aussi, qu'est-ce qu'on va utiliser dans ça? On va utiliser aussi de l'expresso. Donc, j'ai fait, juste avant que la vidéo commence, je me suis fait couler un petit silex d'expresso. Donc, je vais pouvoir, je vais pouvoir ajouter l'expresso. Donc, on va pouvoir ajouter ça à ça. Bill Buket, justement, je voulais vous parler. Ça, le Bill Buket, naturellement, c'est assez hyacinthe. C'est une micro-brasserie de Saint-Hyacinthe. Elle est située dans le centre-ville, en fait, dans la vie de Saint-Hyacinthe. Et ils font des excellents, excellents produits. Même propriétaire que Norrois, aussi. Donc, je recommande très, très, ils font des très bons produits. Moi, j'adore leurs produits, je les adore. Donc, je vous le recommande. Maintenant, on commence avec notre café. En fait, notre café, je l'ai appelé l'expresso de l'empereur parce que tu peux le faire avec... J'aime ça faire ça avec une stante impériale. Là, j'utilise celle-là, mais avec la stante impériale, on peut le faire. C'est l'expresso de l'empereur parce qu'elle a fait des mères, j'ai fait le kire de l'impératrice. Elle a fait des pères, on fait l'expression de l'empereur. Et on fait ça dans un gros boc pour les papas. Les papas, ils veulent avoir des gros bocs. C'est parfait. En tout cas, moi, je suis un papa qui veut le boc. Je vais te glacer là-dedans parce que ça va être un genre de café glacé à l'impérat. Bon, j'ai arrêté de taponner avec ça. Et je vais utiliser mon petit shaker pour partie ici. En fait, le shaker de ma blonde. Ça ne me tentait pas de nettoyer l'eau, mais ce n'est pas grave. Donc, on va mettre dans notre shaker de la glace en masse pour refroidir votre café parce que notre café, il est chaud. Puis là, je vais mettre la quantité d'à peu près un expresso dedans. Donc, un expresso dans mon cœur d'abord. Comme ça. Ensuite, on va y aller avec un once de rhum de boc bleu. Donc, un once de rhum. Voilà. Et un once de liqueur de café. Juste à l'ouvrir, là, je sens le café. C'est le rhum. Donc, un once de liqueur de café. On va shaker tout ça. C'est super simple à faire, vraiment. Comme ça. Ça n'a pas de machine expresso, faites-vous, les café réguliers. Donc, en fait, l'apport. C'est plus. On shake, on shake, on shake, on shake, on shake, on shake. Je t'attends que le shaker vienne le poids, parce que là, on veut vraiment que notre café soit le poids. Excellent. On rajoute tout ça à notre boc. Et voilà. Et on vient compléter ça avec notre verre noire au café. Faut qu'elle fasse trop de mousse. Faites de la mousse, naturellement. Juste pour me contredire. Faut qu'il y a des bières qui moussent plus que d'autres. Je l'ai faite avec une autre bière aussi, puis elle moussait moins. Puis une autre bière, on l'a faite avec une bière dégluténisée aussi. Une stout. Puis elle a faite aussi beaucoup de mousse. Faites que je pense qu'il y a des bières qui sont plus mousseuses que d'autres. Mais c'est pas grave. Le résultat est pareil. Puis le résultat est excellent. Donc, je vais juste bien mélanger ça. Si vous voulez. De toute façon, je vais attendre un petit peu, puis vous voyez la mousse qui commence à remonter. Voilà. Ah! Ça sent bien super beau. Et j'ai chaud. C'est incroyable. On a dû fermer la climatisation pour ne pas faire de bruit. Et là, c'est à l'enfer. Donc, vous pouvez décorer. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite graine de café sur le dessus. L'Expresso de l'Empereur. J'en profite. Souhaitez bonne fête des pères à tout le monde. Et bonne Saint-Jean-Baptiste aussi à tout le monde. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre Un homme et son shaker. N'oubliez pas. Aimez. Partagez. Et surtout, shaker. Sous-titrage Société Radio-Canada